Vous êtes tranquillement assis sur votre chaise quand la sonnerie de votre téléphone retentit. Au bout du fil, un client potentiel avec un contrat bien juteux. Le genre de contrat à vous occuper pendant près de 6 mois. Alors que votre cœur commence à battre de plus en plus vite, vous vous posez une question. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire pour gagner ce contrat ? C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti ! Bonjour à toutes et à tous, je suis Lilian Alvarez, freelance iOS et formateur pour Freelance. J'accompagne des indépendants à faire décoller leur carrière plus vite qu'une fusée de chez SpaceX, garantie sans explosion. Aujourd'hui, on va parler de vente. Et quand on parle de vente, on a tout de suite cette image d'un vendeur de voitures en costard-cravate ayant un petit peu trop abusé d'autres colonnes qui va essayer d'utiliser toutes les techniques de manipulation possibles pour nous vendre quelque chose dont on n'a pas forcément besoin. Mais lorsqu'on est freelance, la vente, savoir se vendre, c'est avant tout la capacité à illuminer nos compétences aux yeux du prospect pour qu'il en saisisse toute la saveur. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Avant de commencer, je tiens à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer des messages, à me dire que les vidéos que je fais vous aident et c'est super motivant et encourageant. Si vous êtes intéressé pour faire décoller votre activité de freelance, que vous avez des difficultés à trouver des clients, à comprendre la fiscalité, à entretenir une relation client qui va vous permettre de faire et de revendre encore plus à vos clients actuels, je vous invite à regarder le lien en description sur lilianalvarez.com. La formation est absolument dingue. Vous ne trouverez rien de plus complet actuellement sur le marché. Je vous accompagne de manière personnalisée via un chat. On a un Slack privé où je réponds à toutes vos questions. On fait des séances en visioconférence juste vous et moi où je réponds vraiment à toutes vos questions et toutes vos problématiques de manière personnalisée. Les résultats sont dingues. Je vais vous mettre un petit screenshot d'un de nos étudiants qui est en train de tout exploser sur Malte. Je vous livre les secrets des plateformes comme LinkedIn, Malte, Crème de la Crème, etc. avec lesquelles j'ai déjà collaboré. En plus de cela, sachez que ma formation est entièrement finançable puisque en tant qu'organisme de formation DataDoc, vous avez droit à vous faire financer ma formation. Il faut savoir qu'en tant qu'indépendant, vous avez droit à un budget formation qui avoisine les 900 à 1400 euros tous les ans, ce qui est juste complètement dingue. Surtout que cette enveloppe-là, si vous ne l'utilisez pas, vous la perdez. À l'heure où vous voyez cette vidéo, on est certainement fin décembre. Et qui dit fin décembre dit que vous allez perdre votre budget formation de l'année. Donc dépêchez-vous de m'envoyer un message si vous voulez connaître toutes les démarches administratives et le fonctionnement que je vous propose. Mais grosso modo, vous n'avez aucun risque. On valide et on monte votre dossier pour vous. Et avant même d'engager le moindre euro, vous saurez par avance que vous serez remboursé. La première étape va consister à essayer de comprendre au mieux le besoin de votre prospect. Comment est-ce qu'on va faire ça ? Tout simplement en posant des questions. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre projet ? Qu'est-ce que vous attendez de moi aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous pousse à développer ce projet-là ? Etc. Et on va rebondir sur les questions et sur les réponses que va nous donner notre prospect pour ensuite reformuler et reposer des nouvelles questions. Une fois qu'on aura bien fait le tour du sujet et qu'on aura vraiment une bonne visibilité de ce que recherche le prospect, alors là on va pouvoir aller à la phase 2. Mais cette phase 1, elle est très importante parce que pour répondre et pour proposer quelque chose à un prospect, encore faut-il comprendre ce dont il a besoin. N'oubliez pas, un client n'achète pas quand il a compris ce que vous avez à lui vendre, il achète quand il sent qu'il a été lui-même compris. Deuxième étape, démontrer votre expertise. Pour cela, il existe plusieurs manières de faire. L'une de mes manières préférées à moi, c'est de poser des questions à mon prospect, mais des questions qui vont l'amener à prendre conscience à des cas d'utilisation auxquels il n'a pas pensé. De cette manière, plutôt que lui dire « je suis un expert blablabla blablabla », crois-moi sur parole, je lui démontre en live que je suis un expert en lui faisant prendre conscience de choses auxquelles il n'a même pas lui-même pensé. C'est super, puissant, effet, garantie. Maintenant, vous pouvez très bien aussi mettre en avant certains projets sur lesquels vous avez travaillé par le passé. Surtout quand vous manquez d'informations sur son projet à lui, c'est pertinent de dire « ok, voici les projets similaires ou dont les problématiques potentiellement seront équivalentes à la tienne » et du coup, tu vas bénéficier de l'expertise que j'ai accumulée durant ces précédentes expériences pour ton projet. Il y a deux éléments qui sont indispensables pour faire une vente. Le premier, c'est que le prospect a besoin de vos services. Et pour qu'il ait besoin de vos services, il faut qu'il ait conscience de votre expertise. Et c'est pour ça qu'on a parlé de ces deux premiers points où justement on parlait de démontrer son expertise. Le deuxième aspect, c'est qu'il faut qu'il ait confiance en vous. Et pour qu'il ait confiance en vous, il faut créer un rapport de confiance. Ça tombe bien, c'est justement l'objectif du point numéro 3. Une stratégie assez classique pour créer un rapport de confiance, c'est d'utiliser vos références. Vous avez déjà travaillé avec des clients par le passé. Même si vous débutez en freelance, vous pouvez très bien recommander des clients avec lesquels vous avez déjà travaillé avant lorsque vous étiez salarié, par exemple. Et vous allez utiliser vos références par l'intermédiaire de recommandations, qu'elles soient directes ou indirectes. Indirect, ça va être sur Malte ou sur LinkedIn. Vous allez demander à votre ancien client de vous faire une recommandation sur votre profil. Ou alors, vous allez communiquer les coordonnées de votre ancien client à votre futur potentiel client. De cette manière, la personne pourra se rassurer sur vos compétences, puisqu'elle pourra discuter et poser des questions à une personne qui a déjà travaillé avec vous. D'où l'importance de garder toujours de bons contacts avec vos clients. Quatrième étape, se projeter dans le futur. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre de projeter dans l'esprit de votre client une image positive de la future collaboration que vous allez avoir avec lui. De plus, ça va vous permettre de renforcer le rapport de confiance en levant des objections qu'il pourrait avoir. Je vais vous prendre un exemple. Si demain, on travaille ensemble, comment est-ce qu'on va fonctionner ? Ça, c'est ma question préférée. Et dans le comment est-ce qu'on va fonctionner, j'entends l'organisation concrète. Est-ce qu'on va se parler tous les jours ? Si oui, comment ? Est-ce qu'on va faire une visioconférence tous les matins à faire un petit point sur ce que j'ai fait la veille et ce que je vais faire aujourd'hui ? Est-ce que je vais vous envoyer un petit email récap à la fin de chaque journée pour vous tenir informé ? Est-ce qu'on va utiliser un outil de gestion de projet comme Trello, Jira ou Klaxoon pour que vous ayez une vision en temps réel de l'ensemble des tâches sur lesquelles je suis en train de travailler, ce qui est terminé, ce qui est en cours, ce qui est encore à faire ? Cette étape, elle est primordiale car elle va vous permettre de lever toutes les objections pour avoir le client. Donc, renforcer le rapport de confiance, vous assurer que lorsque vous allez commencer la prestation, vous n'allez pas vous poser de questions, tout aura déjà été bien structuré. l'une de mes questions préférées est la suivante. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec un freelance par le passé et est-ce que ça s'est bien passé ? Elle est très importante car elle permet de lever certains doutes, certaines peurs dans les yeux et dans la tête de votre prospect qui, de prime abord, ne vous semblent pas très pertinentes à vous. Parce que votre prospect, il a peut-être travaillé avec d'autres personnes et ça s'est peut-être très mal passé. Peut-être que les freelancers avec lesquels ils ont travaillé n'ont jamais donné de nouvelles après avoir reçu leur premier chèque. Et le fait de dire « Ok, tu as déjà eu des soucis, quels ont été les soucis ? Que penses-tu de cette solution-là pour régler le souci auquel tu as déjà été confronté par le passé ? » va énormément le rassurer. Vous allez gagner énormément de points lorsque vous allez faire ce genre de choses parce que vous allez rassurer votre prospect. Il va se dire « Ok, l'horreur que j'ai vécu par le passé, je ne vais pas la revivre dans le futur parce qu'en plus, cette personne, elle me propose des solutions, elle a compris que j'avais eu cette peur-là. » Tout ça, ça va se jouer dans la tête de votre prospect et vous devez y répondre. Cinquième partie, votre pitch de vente. Votre prospect, il parle très certainement avec plein d'autres freelancers. Et pour vous démarquer, il va falloir que vous répondiez à une question. « Pourquoi est-ce que tu devrais travailler avec moi plutôt que notre ? » À ce moment-là, il est important que vous vous posez des questions à vous. Votre pitch de vente, c'est quelque part un petit peu votre sauce secrète. Qu'est-ce qu'il fait votre particularité en tant que freelance ? Cette question, vous allez répondre en mettant en avant vos singularités. Quelles sont vos particularités à vous ? Est-ce que vous avez une manière de fonctionner, de développer, de créer ce que vous êtes censé créer dans votre activité d'indépendant ? Et il faut que vous mettiez en avant non pas votre manière de faire mais les bénéfices de votre manière de faire. Je vais vous prendre un exemple dans le cadre du développement. Imaginons que vous testez et que vous créez ce qu'on appelle des tests automatisés de vos applications et de ce que vous développez. Cette manière de faire-là, elle va vous permettre de couvrir certains cas et même, je dirais, tous les cas de votre programme pour éviter qu'il y ait des bugs. Donc, le mauvais pitch, ça serait quoi ? Ça serait de dire « Oui, j'utilise une manière de développer qui permet de tester l'ensemble de l'application de manière automatique et donc d'assurer une qualité du code exceptionnelle. » Ça, c'est le mauvais pitch. C'est le mauvais pitch parce qu'il se focalise sur la technique. Le client, il s'en moque de votre technique. Ce qui l'intéresse, c'est les bénéfices pour lui. Donc, le bon pitch serait « J'utilise une manière de développer qui évite qu'il y ait des bugs dans votre application parce que ce qu'on veut éviter absolument, c'est lorsque vos clients vont télécharger le logiciel et que l'application crache. » je pense que vous êtes d'accord avec moi, ça ne renverrait pas une très belle image. Ça, c'est un bon pitch de vente. Maintenant, place à la sixième étape. La sixième étape, elle va constituer tout simplement à faire une proposition. On a créé un rapport de confiance, on a démontré notre expertise, on s'est projeté dans le futur. Il y a maintenant de grandes chances que votre prospect a envie de travailler avec vous. D'ailleurs, vous allez vous en assurer. Vous pouvez très bien poser une question du genre « Écoute, moi, ton projet, il m'intéresse beaucoup pour les raisons X et Y. Est-ce que si on s'entend sur le prix, tu as envie de travailler avec moi ? » Cash. Et là, vous allez avoir deux types de réponses. Soit vous allez avoir un « oui », clair, net et précis. Et dans ce cas-là, c'est plutôt bien parti. Soit vous allez avoir une personne qui va commencer à taper en touche, qui ne va pas vous répondre directement, qui va commencer à parler un petit peu dans sa barbe. Et dans ce cas-là, c'est mal parti, vous avez certainement raté la coche dans une des étapes précédentes. Généralement, quand je sens la personne hésitante, personnellement, je préfère arrêter la discussion là parce que je vais devoir passer un peu plus de temps pour faire une estimation des travaux, etc. et je n'ai pas envie de travailler pour rien. Et souvent, en plus, certains prospects savent déjà avec qui ils vont travailler et ils veulent juste mettre en concurrence la personne avec laquelle ils ont déjà décidé de travailler et donc ils vont vous faire travailler gratuitement pour rien sur toute l'analyse, etc. Et je les détecte de cette manière-là quand je sens un petit peu d'hésitation dans leur voix. S'ils vous répondent oui, il est temps de closer le deal. Et pour ça, soit vous pouvez faire une offre en direct si vous êtes en capacité de le faire, soit une offre commerciale par la suite. Petite astuce, plutôt que de faire une proposition commerciale sur l'ensemble du projet, exemple, le client a besoin de vos services pendant un mois, plutôt que de dire ok, ça va te coûter tant pour le mois, proposez-lui une semaine parce que le risque qu'il va prendre lui pour s'engager sur une semaine est beaucoup moins fort que sur un mois. Donc vous allez lui faciliter sa prise de décision. Et si une personne ne peut pas vous dire non, la seule option possible, c'est l'oïe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez plus de conseils gratuits pour faire décoller votre carrière de freelance, je vous invite à vous inscrire à la newsletter. J'y partage 7 conseils pour cartonner en freelance que du conseil pratique et actionnable. D'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à écraser et à exploser les pouces bleus en bas de la vidéo et à me laisser un petit commentaire ou à m'envoyer un petit message. Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao.